coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de janvier ça y est on est le 1er février et ben j'ai plein de choses à vous montrer j'ai essayé de sélectionner vraiment plus particulièrement certains produits pour pas vous montrer tout ce que j'ai utilisé non plus voilà tous les jours sinon la vidéo ferait trois heures mais voilà c'est vraiment les petits trucs en plus que j'ai adoré dans ces produits qui les qui m'ont dit allez tu vas les mettre dans cette vidéo donc ça a vraiment été les produits que j'ai préféré ou pas dans cette vidéo donc ballets go c'est parti alors premier favori c'est un soin c'est un soin pour les lèvres c'est un gommage le fameux gommage de chez kiko voilà de la collection saint valentin suite affaires franchement ce gommage est trop bien les grains ils sont juste comme il faut l'odeur est juste merveilleuse c'est un petit gommage comme ça avec une odeur de chocolat cacao qui fait voilà que j'ai acheté dès que la collection saint valentin est sortie et je l'adore je le trouve vraiment très bien donc donc voilà je trouve que mes lèvres après elles sont bien douces elles sont voilà c'est un très bon gommage donc que dire de plus rien ensuite anti serne bomba le lancome franchement le teint idole ultra wear all over concealer je l'utilise depuis presque presque deux mois et je peux vraiment vous confirmer que cet anti serne est génial il file pas dans les ridules il lisse mon dessous d'oeil c'est nickel franchement si vous avez des petites rigues des petites ridules ou si vous avez un âge un peu plus avancé et que vous avez des anti cernes qui migrent ou qui se fixe pas correctement lui il est d'une finesse exceptionnelle donc moi j'ai la teinte 02 au point que je l'aimais tellement que je me suis acheté la teinte numéro 110 je crois la ivoire beige ouais donc vous le verrez dans un dans un prochain haul mais voilà donc franchement cet anti cernes il est génial et je le trouve alors moi je l'ai acheté je l'ai acheté là le deuxième sur calista parfum il est vraiment moins cher donc voilà cet anti cernes est formidable la finesse tout tout est parfait moi je le poudre quand même mais franchement c'est pas nécessaire donc ça trop bien ensuite en parlant justement je poudre donc j'ai ressorti ma palette by terry donc la palette hyaluronic hydra powder faire tout médium donc c'est une palette avec quatre phares qui sont super bien la finesse de ces de ces phares c'est impressionnant cette poudre compacte est génial donc moi j'utilise cette teinte ci pour poudrer mon mon dessous d'oeil donc dans cette palette franchement j'ai utilisé que ce phare ci pour l'instant au mois de janvier donc voilà ce que j'ai enfin terminé la version libre qui me faisait un effet flashback horrible celle ci pas du tout est génial franchement cette poudre est génial quelle que soit la teinte elles sont formidables donc voilà franchement ça c'est gros gros best donc je suis contente d'avoir fini l'autre pour pouvoir ressortir cette jolie palette ensuite côté bronzer alors côté bronzer il y en a plusieurs alors déjà j'ai beaucoup utilisé elle a le bronzer de chez kiko le perfecting bronzer en teinte 0 2 médium to dark parce que lui je les utiliser beaucoup au mois de décembre et beaucoup vraiment début janvier donc c'est un super bronzer mon but est de le l'utiliser au maximum puisqu'il fait partie de mon projet enfin il faisait partie de mon project pan puisqu'on va attaquer un nouveau project pan donc voilà c'est vraiment un bronzer qui était petit prix de chez kiko quel que soit le bronzer en général ils sont très très bien mais c'est vrai que au mois de janvier j'ai beaucoup beaucoup utilisé le charlotte tilbury le airbrush bronzer en teinte de médium c'est ce que j'ai encore sur mon visage aujourd'hui ce bronzer est juste génial finesse j'ai même pas besoin de l'estomper tellement qu'il se fond à ma peau il est parfait voilà j'ai rien à dire donc je suis contente de l'avoir ressorti réutilisé franchement petite pépite pas donné mais petite pépite ensuite on va faire une transition avec les bronzers bronzer vers blush donc j'ai ressorti lors de ma rotation make up la palette chicayton de chez benefit c'est une vieille palette de teint mais cette palette est juste formidable donc bronzer j'ai encore un petit peu creusé celui ci voilà le oula de benefit le fameux oula de benefit donc voilà ensuite côté blush franchement je suis contente d'avoir réutilisé le rocateur parce que ça va c'est vraiment mon blush préféré chez benefit le rocateur c'est le meilleur blush qu'ils aient fait et après j'ai utilisé bon le corralista très bien le dents des lions très bien celui ci je n'ai pas utilisé mais le reste oui franchement cette palette si vous l'avez ressorti là trop bien très contente de l'avoir ressorti ensuite côté blush bon ben valentino forcément le blush valentino je l'ai mis remis remis très souvent au mois de janvier je le trouve très bien je vous ai carrément fait une vidéo crash test sur cette marque cliquez là si vous ne l'avez pas vu voilà ce blush est formidable j'adore le packaging est très original la teinte est super jolie c'est la teinte numéro 2 donc voilà j'adore la texture poudre crème très intéressante facile à utiliser sur mon fond de teint poudre compact aucun problème franchement bon c'est pas donné on peut trouver des blushs beaucoup moins cher oui certes mais c'est une belle découverte pour moi et c'est possible à l'avenir dans l'avenir voilà que je me recommande une autre teinte de ce blush pas dans l'avenir proche mais peut-être un peu plus tard si un jour il ya une occasion intéressante avec une belle réduc franchement ce blush de chez valentino belle découverte autre blush bon bah mini remis remis encore remis voilà le kiko de la collection de noël en teinte 02 franchement celui ci j'arrête pas de le mettre je trouve tellement bien que vous allez voir dans la vidéo solde j'ai rajouté une nouvelle teinte voilà à ma collection non franchement très très beau blush euh voilà en plus avec les soldes ils sont passés à une avec une belle réduction donc très très bien donc ensuite de chez Too Faced la nouvelle collection tout femme alors ce blush de chez Too Faced vous avez vu dans ma vidéo euh crash test de vendredi donc pareil cliquez là si vous ne l'avez pas vu que je suis pas vraiment convaincue j'ai réutilisé ce blush en ayant vraiment enlevé le spray avec les petites paillettes qu'il y avait sur les papillons pour voir vraiment le blush ce qui rendait sur ma peau alors je suis encore un petit peu mitigé parce que c'est un blush très lumineux je l'ai quand même mis oser le mettre voilà enfin voilà je peux oser mettre un blush lumineux hein ça va pas attirer le regard sur moi voilà ça changera pas vraiment mon visage euh c'est pas comme si j'étais un rouge à lèvres noir et que j'allais bosser dans mon cabinet comptable avec un rouge à lèvres noir non n'exagérons pas non plus mais il est quand même très lumineux donc je vais le garder parce que je le trouve très beau il faut juste que je prenne conscience que les blushs lumineux c'est pas dramatique voilà c'est juste un petit temps d'adaptation c'est comme tout voilà moi c'est vrai qu'il y a des euh j'y viens tout doucement au blush lumineux mais pas aussi lumineux que celui-ci pourtant il est magnifique mais voilà il faut juste que je m'habitue donc j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation pour l'instant je suis encore en demi-teinte mais la qualité est là hein donc c'est juste une question de goût où euh moi voilà j'ai un petit blocage sur le côté très lumineux de ce blush mais rien de dramatique ensuite euh ouais on va passer à l'highlighter donc highlighter la petite palette d'highlighter de la collection Sweet Affairs de chez Kiko franchement la palette moi je la trouve super belle je suis très contente de cette palette surtout cette teinte-ci en fait elle est pas si foncée elle est pas vraiment elle est pas foncée sur le teint je suis très étonnée et euh non c'est vraiment une euh je suis très contente très très contente de ce duo donc euh donc voilà non mais euh yes très bien donc euh voilà on est pas sur des highlighters et extrêmement fins voilà mais y'a pas vraiment de paillettes là dedans on est plus sur un côté métallisé euh et c'est vrai que je trouve franchement cette teinte-ci magnifique je vous invite à aller voir ma vidéo sur la collection Kiko Sweet Affairs pareil cliquez là dans le i euh parce que je vous en je vous montre les swatchs et tout c'est un peu plus parlant je m'attarde un peu plus sur les produits mais écoutez moi je suis très contente de ce duo d'highlighter donc voilà dans les favoris bon bah on va faire on va faire une belle transition sur les palettes oui je dis les parce que j'ai les deux Glam Face de chez Natacha Denona qui se compose d'un blush un highlighter et 5 fards à paupières donc j'ai la Glam Face Light j'ai la Glam Face Dark j'aime les deux je suis in love de ces deux palettes je ne m'attendais pas du tout à kiffer à fond les ballons ces deux palettes franchement si je devais choisir un produit la découverte du mois de janvier c'est ça c'est ma découverte du mois de janvier parce que j'ai mis du temps parce que je vous dis sincèrement j'en voulais pas de ces palettes les blushs ça me faisait peur je me suis dit c'est encore des trucs trop trop crémeux j'aime pas les blushs crémeux ça me ça me plaît pas les produits crèmes j'étais contre tout ça je me suis dit c'est nul ça me sert à rien c'est des fards neutres qu'est-ce que je vais en faire ? j'ai pris les deux franchement que ce soit la light magnifique le blush facile à utiliser avec un pinceau tout à fait classique avec lequel j'utilise mon blush habituellement poudre compacte ça fonctionne sur ma carnation ça fonctionne ça déplace pas mon fond de teint poudre compacte c'est super joli les highlighters et oufissime plein de lumière tout ce que j'aime franchement trop beau les fards à paupières mais laisse tomber la neige ce truc là c'est de la bombe atomique c'est facile à utiliser franchement quand c'est vraiment quand tout le monde disait ouais c'est des palettes le matin tu utilises ça c'est facile rapide efficace mais carrément je suis complètement d'accord je pensais pas être d'accord je vous dis franchement parce que moi j'ai souvent mon propre avis j'adore la light est magnifique alors j'ai une préférence pour la dark parce que les fards à paupières sont plus intenses mais euh voilà même le blush et l'highlighter me vont sur ma carnation alors avec une main un peu plus légère hein certes mais bah alors là je suis euh je suis sur le popotin oh oui je vous dis franchement je suis sur le popotin parce que Natacha Denona elle a tout capté trop facile à utiliser les fards magnifique celui-ci petite bombe atomique euh ouais alors je sais pas si vous voulez voir une vidéo sur euh est-ce que vous devez acheter les deux ou que une des deux ou euh vous faire un make-up avec un oeil avec la dark un oeil avec la light je sais pas si ça vous intéresse sincèrement je peux faire une revue spéciale sur ces palettes parce que euh voilà j'ai envie d'en parler j'ai envie de les utiliser un peu plus vous montrer ce que j'ai fait en dans make-up enfin voilà j'ai plein de choses à vous dire dessus donc voilà dites moi si ça vous intéresse si c'est le cas bah dites le moi en commentaire je serais ravie de vous faire une vidéo sur ces palettes et vous donner mon avis vraiment sur ces deux palettes un peu plus longuement et vous faire des euh un make-up avec ces palettes avec euh double face light dark voilà par exemple ça peut être marrant donc ça c'est pour les glam face palettes de chez Natasha Denona à part vous dire foncez c'est de la bombe atomique voilà et après bah laquelle acheter bah ça ça sera à vous de voir euh si vous voulez avoir mon avis vraiment sur ces deux palettes dans une vidéo dédiée euh ensuite on continue dans les euh yeux avec on reste chez Natasha euh je vais faire les euh un fard à paupières liquide rapidement le chroma cristal euh de chez Natasha Denona en teinte euh euh Sienna c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui pfff simple rapide efficace punaise trop bien pour le matin mais c'est de la bombe c'est super facile à utiliser il en faut pas 3 tonnes moi c'est ce que j'ai fait sur les yeux et j'ai mis franchement un un petit peu de bronzer en creux et voilà franchement ce truc là euh je kiffe je surkiffe je l'utilise très souvent et euh et voilà donc ça euh voilà à part vous dire que c'est trop bien ça tient très très bien très 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 bien super joli ça a fait le travail tout seul donc euh voilà bon faut travailler un peu hein aussi avec un pinceau hein pas y agérer non plus mais c'est ça c'est efficace on va dire un vrai impact euh ensuite on va passer au euh fard à paupières palette après je ferai jumbo crayon et tout ouais donc fard à paupières en palette bon la climax de chez Nars ça c'est pareil j'ai mis un peu de temps pour l'acheter euh je sais pas si on peut la retrouver de toute façon je vous mettrai les liens à chaque fois en barre d'infos les fards mat sont réussis facile à utiliser les fards lumineux sont euh alors on est sur des métallisés mais c'est bien pigmenté facile à utiliser euh le fard euh qui est euh satiné un peu euh légèrement métallisé ça c'est pareil c'est de la bombe donc cette petite palette euh c'est de la bombe ensuite alors belle découverte également euh ça je vous l'ai montré celle-ci la euh mini biba de chez Natacha Denona je vous ai fait donc dans la même vidéo où j'utilise le blush de chez Too Faced j'ai également utilisé la mini biba de chez Natacha Denona en général c'est vrai que j'aime bien utiliser plus qu'une fois euh les palettes et vous donner vraiment un avis euh après les avoir utilisé au moins deux voire trois fois euh parce que j'arrive à me faire un avis tout de suite hein voilà j'ai pas besoin de me maquiller 40 000 fois avec la même palette surtout si j'ai utilisé tous les fards pour vous dire c'est trop bien c'est trop trop bien la mini biba franchement je suis sur le pot potin pour le fard poudre en crème de cette palette donc celui-ci euh dans ma vidéo je sais pas si vous l'avez vu mais si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir je m'étais fait un make-up complètement mat dans un premier temps en ayant mis ce fard là sur toute la paupière mobile j'aurais pu m'arrêter là parce que franchement j'ai adoré j'ai trouvé ça facile à utiliser aussi euh ce fard là il est un peu plus clair sur la paupière mobile et en fait la texture est géniale j'adore cette texture de 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 chez Natacha je trouve que c'est les meilleures textures de matt qui puissent exister surtout pour mettre en aplat sur la paupière mobile et ce fard est juste ouf et après on bah on en parle pas hein de ce fard lumineux juste magnifique que j'ai mis au milieu au centre de la paupière j'ai fait un espèce de halo eyes à la Audrey hein parce que voilà quoi euh mon make up était magnifique j'étais quand même très fière de moi du make up que j'avais fait avec cette petite palette et je l'ai utilisé qu'une fois parce que là on est le euh 28 janvier donc je l'ai utilisé qu'une fois mais euh ce que je peux vous dire c'est que je suis très contente de cette palette franchement l'harmonie est très intéressante facile à utiliser pour un quotidien c'est pareil voilà donc mini biba moi j'ai pas la grande parce que ça m'intéressait pas plus que ça mais la mini moi je kiffe donc euh je la remets précieusement dans son petit packaging voilà à utiliser au mois de février surtout donc ça je pense que je vais l'intégrer dans mes euh dans ma rotation make up c'est fort probable à 99,9999% ensuite autre palette bon bah pareil des découvertes du siècle euh vous l'avez pas vu encore dans un hall mais je vous la montre parce que j'ai déjà utilisé trois fois et euh de ce que j'ai pu constater pourquoi je l'ai pas acheté avant pourquoi en fait c'est celle-ci la rose quartz de chez Huda Beauty pareil je ne voulais pas cette palette voilà je me suis dit oh pfff qu'est-ce qu'il y a là d'exceptionnel j'avais swatché un peu chez Sephora mais vite fait bof j'étais pas super convaincue et quand on est gold chez Sephora pour notre anniversaire on a un bon de 30 euros et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter avec ce bon de 30 euros euh je voulais forcément l'utiliser sur un produit qui est exclu des codes promo habituellement euh qui a un prix pas trop exorbitant euh voilà j'allais pas acheter une patte McGrath sachant que même avec un moins 25% je payais peut-être un poil moins cher donc je voyais pas l'intérêt euh je m'étais dit faut que je trouve un un produit qui me plaît vraiment et avec lequel voilà je vais pouvoir utiliser mes 30 euros les déduire du prix de base et euh en plus j'avais les chèques cadeaux du boulot je me suis dit faut que je trouve un produit qui est en magasin et j'ai longuement zioté sur un sur Sephora j'ai regardé des revues euh j'ai hésité entre la Anastasia Beverly Hills la Norvina euh le packaging classique euh voilà la première les premières palettes hein qui étaient sorties avec le packaging un peu en velours euh violet pastel et celle-ci et là j'ai pris le temps d'aller chez Sephora de swatcher correctement cette palette et là je me suis dit ok t'aimes les fards froids t'aimes les fards pailletés t'aimes les fards euh avec du violet euh bon bah voilà je me la suis achetée voilà donc euh et franchement je ne regrette pas du tout parce que j'ai fait un make-up euh dans les tons un peu violet dans les tons marron mélangé avec des duochromes le blissful là celui-ci c'est une bombe atomique lui je ne l'ai pas touché lui celui qui fait des petites bullasses là ça ne me plait pas trop ce phare non je ne l'ai pas touché bon peut-être que je le toucherai à l'occasion mais pour l'instant je ne l'ai pas touché non mais les fards sont vraiment 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 réussis et euh je suis euh agréablement surprise encore par Huda Beauty et cette palette est euh très belle je suis très contente et je ne regrette pas du tout mon achat bien au contraire j'aurais même pu l'acheter par moi-même parce que euh voilà c'est une belle réussite c'est des beaux phares les lumineux sont magnifiques euh il y en a qui font un peu topper mais par dessus euh les autres phares c'est super beau bon bah j'ai mis du temps pareil hein mais euh voilà quelquefois il vaut mieux réfléchir un peu prendre son temps et tout sans regret ensuite on passe à un jumbo que j'ai beaucoup mis c'est le jumbo de la collection Kiko fruit explosion la teinte numéro 03 c'est ce cette couleur un peu euh bon j'ai les mains un peu sèches mais euh c'est pas grave je vous montre vite fait cette couleur un peu hybride dans les euh dorés verts voilà qui est vraiment jolie donc ça c'est pareil je vous laisse je vous inviterais à aller voir ma vidéo fruit explosion euh de chez Kiko si vous voulez aller voir euh voir plus d'informations sur ces phares c'est un peu frais je l'ai mis j'aime bien le mettre en ras de cils inférieur quelquefois je le mets sur la paupière mobile estompé avec un petit pinceau pour euh pour euh donner une petite couleur euh sur la paupière mobile voilà c'est un petit jumbo j'aime beaucoup la couleur surtout c'est pour ça que je l'ai intégré parce que voilà c'est une couleur que j'aime beaucoup et je la trouve très intéressante elle change un petit peu des autres des autres couleurs habituelles ensuite autre ensuite oui c'est ça ensuite autre crayon euh euh bon bah c'est une couleur de chez Gabbana que je me suis acheté sur Vinted euh c'est les crayons intenses euh voilà the eyeliner en teinte une donc c'est une teinte qui est euh noire avec des paillettes dorées je l'ai longuement cherché et je l'ai enfin trouvé sur Vinted j'ai un peu galéré mais je regrette pas euh alors il est un peu sec donc c'est vrai que selon les phares à paupières euh là par exemple sur le chroma crystal c'est celui que j'ai mis en trade liner ça a bien fonctionné mais si vous avez des phares à paupières il y a certains phares à paupières ça va pas trop avec il a du mal à faire le trait mais sinon il est très beau hein voilà on est sur un noir avec des petites paillettes dorées je sais pas si vous allez bien voir mais euh mais voilà sinon c'est un très bon crayon je le trouve très très bien donc euh donc voilà je l'ai un taille quand même parce que je le mets très souvent donc voilà ensuite alors là ça c'est The Découverte de chez Shiglam donc la marque de beauté de chez Sheen euh et ben ces crayons de la collection Chromazone j'ai les 3 j'ai tellement aimé ces crayons que je m'en suis rachetée en back up quand il y a eu des promotions là au mois de janvier euh ils sont géniaux franchement ils sont magnifiques euh je vous inviterais à aller voir ma vidéo haul parce que je les ai swatchées mais ouais je pense que ça sera peut-être plus simple euh magnifiques je vais vous faire une vidéo sur euh sur cette euh entre autres hein sur cette collection pour vous montrer un petit peu euh voilà ma découverte de la marque Sheen de toute façon je vais je vais vous faire une vidéo sur euh sur la marque Shiglam voilà donc euh pour vous parler un petit peu du maquillage donc je vais vous donner les noms dans l'ordre voilà de haut en bas donc en haut subliminal au milieu zénith en bas vertigo voilà donc ces crayons ils sont formidables je peux que vous les conseiller vraiment euh exceptionnels donc euh au point que j'en ai racheté en backup alors oui ça coûte pas très cher faut pas y agérer mais franchement c'est des duochrome ils sont super bien réussis ils sont pas chers et euh ils sont trop beaux franchement ils sont vraiment réussis et euh gros kiff allez je termine les yeux avec un mascara de chez euh Primark j'ai ressorti mon mascara Primark le Wanderlash c'est une copine à moi qui me l'avait envoyé pour me le faire tester elle m'a dit faut que tu testes ce truc et tout je l'ai ressorti là courant janvier et euh parce que j'ai terminé d'autres mascaras et je me suis dit non c'est vrai que celui-ci franchement pour le prix franchement il est exceptionnel il est exceptionnel ce mascara euh il a une brosse en en silicone comme ça qui est pas très grosse je trouve qu'il a il attrape vraiment tous les petits cils moi j'ai pas une frange de cils exceptionnelle et il me donne du volume c'est un truc de fou ce mascara franchement pour le prix quand je vous dis quand je vous dis dans mon ma vidéo petit prix et là si vous avez pas vu que j'ai pas besoin d'acheter des mascaras à des prix exorbitants pour avoir ce que j'attends c'est le cas vraiment quoi j'ai là je dois avoir quelques petits quelques mascaras euh alors en petit en petit format échantillon et tout qui sont dans des prix un peu plus élevés j'ai euh oui j'ai des mascaras de luxe mais j'en ai très très peu peut-être un ou deux vraiment euh moi les mascaras c'est vrai que je m'oriente plus vers les petits prix parce que je trouve mon bonheur dans les petits prix c'est surtout ça donc trop trop bien donc voilà allez on passe au rouge à lèvres on va commencer par les euh j'ai un baume on va dire ouais même trois baumes allez euh on va passer au baume comme ça c'est fait donc baume de chez Sisley voilà j'ai ressorti ce baume parce que euh donc c'est les phytolip twist parce que j'étais j'ai eu la crève voilà au mois de janvier bonne crève euh pendant une semaine ça se trouve euh je me suis pris covid euh en fait non je me suis fait un autotest j'ai pas toussé du tout donc euh bon après j'étais sûre de moi à 99% je sens que j'avais un bon rhume voilà je me connais voilà et je vous dis franchement j'ai j'ai mis quand même le masque un peu plus souvent parce que j'avais peur je me suis dit si je dois contaminer et tout mes collègues c'est pas possible euh de moi même j'ai préféré mettre le masque un peu plus souvent euh au boulot euh et puis euh quand on se mouche toutes les 3 secondes et demie tu mets un rouge à lèvres le matin tu te mouches bah tu pars de chez toi ton rouge à lèvres il s'est déjà barré je me suis dit je vais mettre un baume à lèvres qui sera à la fois hydratant avec un soin et tout à l'intérieur donc j'ai ressorti le 6 lait voilà donc le phytolip twist que j'aime beaucoup en teinte une et c'est un euh un baume qui est euh alors c'est une teinte qui est quand même assez claire assez froide mais euh voilà vu que j'ai très peu de pigmentation sur moi ça allait bien et euh je l'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup donc euh donc voilà j'ai ressorti mon petit baume Sisley euh j'ai également ressorti deux baumes de chez euh de chez Dior voilà les lipglow donc j'ai euh l'ancien packaging et le nouveau packaging voilà l'ancien était plus simple le nouveau il est plus joli parce que c'est écrit Dior ici là mais bon après ça change pas la face du monde donc euh l'ancien packaging euh j'ai utilisé la teinte 212 Rosewood c'était ceux qui étaient un peu comme ça en spirale euh c'était des rouges à lèvres que je j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces baumes ils sont euh ils sont quand même pigmentés hein enfin ça va quoi ouais c'est léger c'est des baumes non c'est pas super pigmenté en fait voilà mais en fait sur mes lèvres ça fait un peu de pigmentation donc euh pour moi ça me va voilà et le deuxième c'est le numéro 011 rose gold voilà et lui il est euh voilà c'est la version euh on va dire classique voilà sur mes lèvres ça fait un peu juteux c'est très joli donc voilà donc finalement le Sisley c'est le plus pigmenté hein mais non mais les autres ils sont très 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 jolis moi j'aime bien mettre ça quand j'ai pas envie d'avoir euh des lèvres trop intenses on va dire autre rouge à lèvres on reste un peu dans les nudes comme ça très léger euh un Yves Saint Laurent le rouge volupté rock and shine voilà c'était ceux qui avaient euh sur le raisin une une étoile et donc voilà ça c'est la teinte une alors pareil hein euh bon un peu plus pigmenté quand même là ça va c'est quand même plus pigmenté mais euh voilà lui je l'aime beaucoup aussi c'est un un très très bon rouge à lèvres et pour moi c'est euh voilà c'est quand même des on va dire des indispensables dans ma collection d'avoir des rouges à lèvres plutôt nude on reste un peu dans ce genre là avec euh alors c'est pas un baume mais il a une texture très crémeuse donc c'est celui de la collection tout femme de chez Too Faced donc euh c'est les A Earth Core Lipstick donc avec un petit coeur euh au milieu donc euh moi j'ai la teinte numéro 02 voilà le Too Femme qui est très beau le packaging est super joli bon le seul bémol c'est que si tu veux refermer rapidement vu que c'est en forme de coeur bah tu cherches un petit peu mais c'est le seul bémol voilà non franchement il est très beau euh ils sont moins pigmentés que dans que sur le raisin donc la preuve c'est quand même pigmenté hein mais c'est pas aussi intense que sur le raisin mais c'est vrai que la couleur est super jolie et euh je suis très contente de cette teinte Too Femme j'ai tellement aimé ce rouge à lèvres bon bah je m'en suis recommandé un voilà euh je vous le montre vite fait mais c'est pas encore mes favoris parce que voilà je l'ai utilisé qu'une fois et là parce que c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui c'est donc voilà la teinte Sweet Tea voilà je vous le montre quand même pour que vous puissiez voir ce que je porte sur les lèvres et euh moi j'aime bien c'est qu'il y a la pastille au cucu qui est de la couleur du rouge à lèvres et vous voyez c'est euh c'est hyper foncé mais en fait sur les lèvres ça l'est pas autant donc voilà mais lui on en reparlera à la fin du mois de février voilà c'était juste pour vous montrer ce que j'avais sur les lèvres et que j'aimais vraiment cette collection de chez Too Faced franchement euh très très contente euh et on va terminer dans les rouges à lèvres en raisin non j'ai encore deux rouges à lèvres euh alors vraiment en raisin un raisin normal donc le Valentino forcément voilà lui euh j'ai beaucoup aimé euh c'est la teinte numéro 104R donc dans les euh c'est un satin et euh voilà dans mon crash test vous avez bien compris que j'aimais beaucoup ce rouge à lèvres le packaging est euh super joli enfin voilà on a l'expérience Valentino euh et la teinte est trop belle on est sur un joli rose voilà il ressemble un peu euh à celui-ci donc si vous voulez savoir un peu à quoi ressemble la teinte numéro 104 de Valentino on est quand même très proche sauf qu'on est pas du tout sur on est pas du tout sur la même texture là on est vraiment sur un rouge à lèvres plus intense euh qui tient très très bien les euh les two faced ils sont chouettes mais ils tiennent moins bien on est plus sur un nez texture vraiment très euh un peu en transparence euh alors que les Valentino on est vraiment sur une texture plus opaque voilà qui tient plus longtemps donc euh voilà très très jolie couleur et le dernier c'est celui de chez Urban Decay de la collection Marvel euh donc c'est les Eternals et c'est la teinte knowledge knowledge j'arrive pas à dire ce nom mais euh voilà je l'ai mis plusieurs fois j'adore c'est plus original du moi on est sur une base un peu marronnée avec des paillettes d'eau euh euh non on est sur une base marronnée avec des paillettes violettes franchement ce rouge à lèvres moi j'aime bien les teintes froides donc lui je l'ai beaucoup aimé donc ça c'est pour les rouges à lèvres et on va finir par les parfums coup de coeur parfum au mois de janvier j'en ai deux euh franchement euh pfff le couvent des minimes alors je crois que maintenant ça s'appelle le couvent la maison voilà ils ont enlevé les minimes des minimes ils ont enlevé mais euh voilà c'est celui qui s'appelle à taille donc je vous montre je sais pas si vous allez bien voir voilà à taille euh on le trouve chez mariono entre autres cette odeur est juste extraordinaire depuis que je l'ai j'arrête pas de le porter alors je l'économise un peu faut pas y agérer non plus mais euh j'adore il est trop beau le la bouteille est vraiment chouette j'aime bien parce que j'avais même pas vu qu'il y avait euh un un loup avec euh une fleur d'hibiscus enfin franchement cette odeur est vraiment alors c'est assez original ça sort vraiment des odeurs habituelles mais le couvent des minimes ils ont souvent tendance à faire ce genre de parfum assez originaux euh c'est des eaux de parfum singulière on est vraiment sur voilà des particularités donc je vous conseille quand même d'aller sentir avant chez mariono on sait jamais allez pas me dire que vous aimez pas c'est pas ma faute et là par contre vous pouvez aller les yeux fermés euh non mais franchement oui le alien goddess de chez mugler alors là ça aussi coup de coeur coup de coeur parfum j'avais eu plusieurs échantillons et vous avez vu dans mes favoris de novembre je crois peut-être je sais plus j'avais mis un échantillon du parfum que dans mes favoris tellement que j'avais aimé donc je m'étais dit que j'allais l'acheter donc je l'ai acheté oui je l'ai acheté parce que franchement j'adore 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 c'est bon allez le sentir aussi hein je vous conseille quand même d'aller sentir avant les parfums c'est quand même très particulier mais j'adore j'adore je suis fan de cette odeur rien à voir avec rien à voir avec celui-ci hein alors le jour et la nuit mais gros 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 coup de coeur donc voilà et bien écoutez voilà pour mes favoris du mois de janvier vous avez vu j'ai essayé de faire plus court que d'habitude oui parce qu'il y a la vidéo des favoris version moyenne gamme luxe qui va arriver et je pense que la vidéo va être très longue donc j'ai essayé là de faire plus condensé pour que vous ayez des favoris voilà du mois de janvier et vraiment mes coups de coeur mais voilà j'ai ressorti voyez encore des produits j'ai intégré des nouveautés voilà il y a un peu de tout donc c'est cool j'aime bien faire ça mélanger un petit peu mais des anciens produits avec des nouveautés voilà et puis de toute façon on va se retrouver prochainement pour mon project pan et la rotation make-up de février et mars parce que je vais intégrer des nouveautés ressortir encore des vieilleries on va dire du fin fond de mes tiroirs donc non mais c'est quand même le but donc voilà bah écoutez dites moi si on a des favoris en commun rejoignez moi sur instagram si vous voulez voir un petit peu mes make-up du jour n'hésitez pas à m'y rejoindre et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu quand je sortirai une nouvelle vidéo bon en général c'est le mardi et le vendredi à 18h voilà en général c'est ça j'ai pas encore failli à à mon devoir donc voilà mais comme ça activez la cloche ou cas où si vous souvenez pas des jours au moins vous les aurez donc voilà j'espère cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao